Musique Coucou les amis, j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur ma routine teint enfin ma routine teint c'est pas vrai c'est ma routine soin du visage en Martinique donc je sais que cette vidéo là a tardé mais pour m'excuser entre guillemets je l'ai filmé il y a pas mal de temps quand même en fait je vous ai filmé peut-être genre 3-4 vidéos sur la terrasse et quand j'ai mis la carte mémoire sur mon ordinateur je me suis rendu compte qu'il y avait trop de vent qu'il y a des moments où on ne m'entendait pas donc je me suis dit il va falloir que je refilme tout donc si vous avez vu mon précédent vlog vous savez que je sors pas mal depuis que je suis en Martinique donc on va forcément sortir tard le soir se réveiller tard le lendemain retourner chez ses copines enfin refaire des sorties le soir ça fait que bon après c'est compliqué de s'organiser pour faire des vidéos mais bon on y est aujourd'hui je vous refilme donc cette vidéo sur ma routine soin du visage qui n'est pas vraiment on va dire exceptionnelle dans le sens où il y a quand même pas mal de produits qui ne sont pas différents de ceux que j'ai l'habitude d'utiliser en France mais je me suis dit que ça pourrait servir autant pour ceux qui habitent que ce soit en Martinique, en Guadeloupe dans des climats un petit peu comme ça aussi bien enfin voilà que ça sert aussi bien pour l'été pour ceux qui sont en France que pour ceux qui habitent d'une façon générale dans des climats chauds et humides alors pour me laver le visage j'utilise un savon dur qu'on fait au soufre grande base machin acné traitement savon sulfure c'est un savon que j'ai acheté sur le site iHerb donc je vous l'avais montré dans mon haul un haul qui était quand même assez conséquent et franchement j'ai pas grand chose à dire de ce savon là je trouve qu'il nettoie bien la peau après je pourrais pas vraiment dire ah oui j'ai vu une différence par rapport au bouton que je peux avoir tout ça tout ça enfin voilà je peux pas vraiment dire si je vois une différence particulière après il fait son taf il nettoie bien il ne me dessèche pas la peau après je dois quand même dire que en Martinique même s'il fait chaud le climat est l'air est humide il est pas sec donc je pense que par exemple à Paris même en été peut-être que ce savon là m'aurait donné des problèmes de déshydratation au niveau de la peau donc je reprécise pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne que j'ai une peau sèche déshydratée à tendance atopique je crois que je n'ai rien oublié et donc voilà voilà donc en Martinique parfait après à Paris que ça soit enfin à Paris en été je pense que ça peut être limite après pour tout ce qui est automne hiver franchement je pense que c'est un savon beaucoup trop desséchant pour ce type de peau là assez sensible et tout j'ai une peau sensible je ne sais pas si je l'avais dit voilà donc je me lave le visage avec matin et soir donc toute la routine que je vais vous montrer c'est le matin et le soir j'ai pas apporté de produits différents et tout voilà il fallait essayer d'aller j'ai la valise tout ça ensuite quand j'ai fini de me laver le visage donc je l'essuie et je me pchite de l'hydrolat pur de tea tree donc je vous l'ai déjà montré je le rachète je le rachète ça doit faire pas mal de temps quand même que j'utilise les hydrolats du site Aromazone donc je ne sais pas depuis quand mais ça fait vraiment un moment peut-être un an donc j'ai pris l'hydrolat de tea tree et pas celui de lavande parce que celui de lavande en fait je l'ai oublié c'est sa histoire donc je me suis dit bon tant qu'à faire tu vas utiliser celui que tu as et franchement il est bien il est bien surtout parce que comme il est pour les peaux qui ont des problèmes cutanés ça m'aide vachement alors vous allez vous dire pourquoi en fait quand je suis arrivée en Martinique j'ai fait énormément d'allergies donc j'ai fait des petits débuts d'eczéma enfin c'est pas des trucs de poufins mais bon j'ai fait des allergies etc donc entre les boutons normaux acné et les boutons du haut soleil ça fait que ma peau n'était pas spécialement top d'ailleurs vous voyez mon tâche sur mon visage mais donc voilà tout ça pour vous dire que ça a été vraiment pas mal pareil je dirais à utiliser en Martinique où le climat est chaud et humide parfait après quand je suis à Paris ça me dessèche trop la peau étant donné qu'à Paris l'air est beaucoup plus sec donc voilà mais pour la Martinique ou pour n'importe quel autre climat chaud et humide à ta faille après pour les personnes qui ont des peaux normales à mixtes ou mixtes à grasses je pense que cet hydrolat là vous irait parfaitement que ça soit climat chaud et humide que ça soit climat sec au top pendant que l'hydrolat est humide sur mon visage puisque je viens de le pchiter et tout pch 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 etc je mets ma crème de jour donc pareil toute la routine comme je vous ai dit c'est le matin et le soir je mets ma crème numéro 1 soin neutre aromazone toujours donc équilibrante et anti-âge donc on nous dit 100% d'origine naturelle cette crème neutre enrichie en huile végétale d'abricot et de nigel et en gel d'aloe vera actif purifiant nutritif et anti-âge s'utilise pur ou agrémenter d'autres actifs et huile essentielle en tant que soin de jour donc moi je l'utilise en tant que soin de jour et de nuit donc dans cette crème neutre aromazone j'ai rajouté des huiles essentielles enfin c'est pas une huile essentielle c'est enfin c'est une petite goutteille sur les huiles aromazones peut-être que c'est une huile essentielle mais en tout cas c'est un truc de concombre j'ai oublié le nom donc j'ai mis quelques gouttes dedans donc c'est censé protéger la peau contre les rayons UV éviter le dessèchement de la peau donc pour les peaux qui sont déshydratées par partie non pas déséchées pour les peaux qui sont déshydratées donc pour la déshydratation de la peau et également j'ai rajouté des huiles essentielles de grenade CO2 enfin quelque chose dans ce bout là et voilà qui c'est pareil c'est pour éviter c'est pour faire un film protecteur un film protecteur contre les rayons UV voilà c'est exactement la même chose vous allez vous dire oh la la Soline elle cherche beaucoup ses mots ces temps-ci dans la vidéo tout ça tout ça mais ça fait longtemps que j'ai pas filmé donc je m'excuse et donc voilà donc je me suis fait un petit peu mon petit soin en mode crème pour ma peau ultra déshydratée et qui est très réactive au soleil ou à toute autre agent d'ailleurs ma peau est réactive d'une façon générale donc voilà vraiment très sympa cette crème là donc c'est pour les peaux normales à mixte mais étant donné que j'ai rajouté pas mal de trucs comment dire contre la déshydratation contre les peaux sèches tout ça tout ça enfin ça me fait juste une bonne crème pour ma peau et ensuite donc quand ma crème a bien pénétré ce que je fais pour mes boutons c'est que quand j'ai un bouton qui sort je mouille un peu de pierre d'alun et je l'applique où j'ai mes boutons etc et tout et ça dessèche ça dessèche ça assèche super bien le bouton qui se barre assez rapidement quand on fait ça alors ensuite je n'ai aucune astuce ni rien du tout contre les tâches ici voilà ma peau fait des tâches je vous donne un exemple j'ai un bouton qui est sur ma joue je ne l'ai pas pété ni rien ni quoi que ce soit il est en train de partir puisque je le bombarde de pierre d'alun mais pendant qu'il part il fait une tâche voilà c'est à dire que moi sans que sans que j'ai pété mon bouton il fait quand même une tâche c'est cadeau solide in your face voilà comme d'habitude on ne change pas une équipe qui gagne enfin bon voilà les amis voilà ma petite vidéo routine soin du visage donc comme d'habitude vous savez j'aime bien faire ce genre de vidéo là avec mon visage ben sans rien sur le teint quoi histoire que vous puissiez voir l'ampleur des dégâts comme d'habitude je ne vous ferai pas de zoom parce que ne vous pas pousser le bouchon mais donc voilà voilà j'espère que ma petite vidéo aura pu vous aider je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo bye bye j'espère que j'ai pas de temps je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine j'ai pas de temps j'ai pas de temps Sous-titrage Société Radio-Canada